L'atelier de Rubens Est un atelier, comme je l'ai dit Dans la première partie de ce cours Est un atelier pléthorique Car le succès de Rubens Est tel qu'il va très rapidement Avoir besoin d'assistants De compagnons, d'élèves Pour pouvoir réaliser les tableaux qui lui sont commandés Je rappelle que durant la période moderne La pratique artistique Notamment la pratique picturale Est essentiellement collective Dans les ateliers, les maîtres travaillent de concert Avec leurs élèves et leurs assistants Et tout le monde participe à la fabrication des œuvres Il ne faut pas s'imaginer que le maître Se réserve des tableaux Ou ne peint que certains tableaux Il fait travailler ses assistants et ses élèves Pour lui, retouchant les tableaux À la fin Il y a un témoignage assez précoce En 1611 Vraiment tout début de la carrière enversoise de Rubens Où il écrit à un correspondant Qui fait partie de ses amis Qui lui propose De faire entrer dans son atelier Un nouvel artiste Qu'il propose à un assistant Et lui dit Il m'est impossible de recevoir le jeune homme Que vous me recommandez De tous côtés Il m'arrive de semblables aspirants Quelques-uns restent même quelques années encore Chez d'autres maîtres Pour y attendre une vacance chez moi Je puis dire sincèrement Sans aucune hyperbole Que j'en ai dû refuser plus de 100 Parmi lesquels Il y en avait de ma propre famille Et de celle de ma femme Et que je ne l'ai pas fait Sans causer un grand déplaisir À plusieurs de mes meilleurs amis Alors vous voyez qu'on est en 1711 Donc il vient juste de rentrer d'Italie Et il dit avoir déjà refusé Une centaine de peintres Voulant entrer dans son atelier Alors on peut imaginer Qu'il exagère un tout petit peu On peut imaginer Qu'il essaie un peu de faire Resplendir sa gloire À travers la mise en scène D'un maître Qui refuse De très très nombreux artistes Voulant travailler à ses côtés Mais il est certain en revanche Que son atelier Est une véritable industrie Une véritable usine Dont on a d'ailleurs identifié Au moins une cinquantaine d'artistes Ayant travaillé à ses côtés Et c'est autour de ces artistes Que j'aimerais aujourd'hui Et à présent discuter En évoquant donc Certains de ces artistes Qui ont travaillé autour de lui Voilà la lettre Que je vous évoquais tout à l'heure Excusez-moi Vous pouvez la retrouver Dans le PowerPoint Qui est déposé déjà Dans le dossier Qui concerne ce cours Alors le premier artiste Le premier assistant Celui de Rubin Sera extrêmement fier D'avoir contribué A son ascension C'est Anton Van Dyck Alors Anton Van Dyck Lui est né à Anvers En 1599 Et il mourra à Londres En 1641 Assez jeune A 42 ans Puisqu'il fera Une carrière en Angleterre Sur laquelle je reviendrai Dans un instant Ce qui est intéressant Chez Van Dyck Et c'est le cas De nombreux artistes Travaillant pour Rubin C'est qu'il n'a pas été formé Par Rubin Il a été formé Par d'autres peintres Et puis il a commencé A fréquenter L'atelier de Rubin Et Rubin Et Rubin Lui a en fait appris Comme à beaucoup De ses assistants A peindre comme lui Il le forme A pouvoir peindre Dans sa manière De sorte que les tableaux Qui pourront sortir De l'atelier de Rubin Paraitront des tableaux De Rubin Et un bon exemple De cette manière De collaboration A travers laquelle Le maître Va former Ses assistants A peindre comme lui Et à donc A pouvoir collaborer A la fabrication A la production De ses œuvres C'est ce tableau D'Achille Découvert par les filles De Lycomède Pourquoi je vous cite Ce tableau ? Parce que c'est un tableau Qui est très bien documenté On sait que c'est un tableau Qui a été peint Autour de 1617-1618 Et Rubin s'en parle Dans une lettre Qu'il adresse A Sir Dudley Carlton Qui était à l'époque L'ambassadeur d'Angleterre A La Haye Donc dans les provinces unies Et qui était un ami de Rubin Et Rubin Il lui propose ce tableau A la vente Pour 600 florins Ce qui est une somme Absolument énorme Et il dit de ce tableau Je cite Qu'il s'agit d'un tableau Représentant Achille Habillé en femme Exécuté par le meilleur De mes élèves Entièrement retouché De ma main Très agréable composition Remplie de très belles jeunes filles Alors je ne vais pas entrer Dans les détails Du sujet de ce tableau Mais c'est une histoire Qui renvoie A un épisode Durant lequel Achille Pour pouvoir se protéger Des menaces qui pèsent sur lui Va donc se réfugier Auprès des filles de Lycomède Et se déguiser en femme Pour qu'on ne puisse pas le retrouver Malheureusement Il est repéré Par le rusé Ulysse Qui pour pouvoir Déjouer la ruse D'Achille Achille va donner à ses jeunes femmes Un coffre rempli de bijoux Et un coffre rempli d'armes Et évidemment Achille Ne peut pas s'empêcher De regarder plutôt du côté Du coffre rempli d'armes Et ça permet A Ulysse de découvrir Qu'en fait Cette femme n'est pas une femme Mais être Achille Le grand Achille Donc ce qui est très intéressant Dans cette description Par Rubens Du tableau Qu'il vend à un prix énorme C'est qu'en fait Il ne cache pas le fait Que le tableau a été peint Par Van Dyck Mais il dit aussi Que le tableau a été Entièrement retouché Alors entièrement retouché Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il a été Entièrement repeint ? Certainement pas Le tableau a été En grande partie peint Par Van Dyck Retouché Ça veut simplement dire Que Rubens est revenu Sur certains détails Certains détails Des textures Certains détails Dans les visages Notamment Mais donc levant Comme s'il s'agissait D'un tableau de Rubens Pour les historiens de l'art C'est compliqué Ce type de situation Parce qu'on se pose La question de savoir A qui attribuer le tableau D'un point de vue Du point de vue De l'exécution Rubens ne cache pas Le fait que c'est Un tableau de Van Dyck En même temps Rubens dit Qu'il est entièrement retouché Par lui Ça veut donc dire Que c'est un tableau de Rubens Aujourd'hui Lorsque vous allez au Prado À Madrid Le tableau est généralement Attribué aux deux artistes Mais cela montre À quel point Rubens Implique de façon directe Un certain nombre De ses élèves Qui ensuite Vont avoir tendance À sortir de l'atelier de Rubens Pour pouvoir Faire leur propre carrière Et c'est le cas de Van Dyck Qui va ensuite Voler de ses propres ailes En cherchant Au fond À faire ce que Rubens A fait avec Carvaj Auticien C'est-à-dire dialoguer Avec Rubens Avec son ancien maître Je vous montre ici Un Samson et Dalila Peint entre 1628 et 1630 Et c'est un tableau Assez intéressant Parce qu'il dialogue Avec un tableau antérieur De Rubens Qui représente le moment Où Samson Enivré par Dalila Se fait couper ses cheveux Et de ce fait Vous le savez C'est l'histoire de la Bible Perd sa force légendaire Ce qui est très intéressant C'est que c'est un tableau Plutôt statique Pour un Rubens C'est un tableau Plutôt statique Et ce que fait Van Dyck C'est qu'il fait la leçon Finalement à Rubens En rubénisant Le tableau de Rubens C'est-à-dire En lui donnant du dynamisme C'est-à-dire en accentuant Finalement cette mise en action Où il ne va Ne pas chercher à représenter Le moment où Samson Est endormi Mais le moment Qui vient juste après C'est le moment Où les soldats Qui sont en train D'entrer dans la pièce Sont en train De s'emparer Du corps de Samson Et Samson Vous le voyez Et se rend compte D'une part De la trahison de Dalila Ce qui explique Son regard désespéré Mais aussi Il se rend compte Que sa force l'a quitté Et que désormais On peut pouvoir Ces soldats sont capables De pouvoir S'emparer de lui Au passage Vous remarquerez Une magnifique Citation du Laocon Ici représenté On le retrouve Notamment On le distingue A travers sa Pardon Sa bouche ouverte Ses grands yeux Exorbités Sa barbe Et la composition Contrastée Des bras et des jambes Notamment le point fermé Dans le Laocon Le point fermé Tient un serpent Mais ici On voit très bien Que pour représenter Cette figure de douleur Van Dijk Fait appel au Laocon L'autre intérêt Également De cette composition C'est de constater Quelques petites modifications Que fait Van Dijk Par rapport à la composition De Rubens A savoir Un clair obscur Plus marqué Avec des effets De position Beaucoup plus fortes Des couleurs Moins chaudes Plus froides Ce qui correspond Assez bien A la palette chromatique Habituelle De Van Dijk Et une touche Aussi assez vive Et un intérêt Notamment de la touche vive Dans le traitement Des drapés Que l'on voit ici Même si vous le voyez La parenté Avec le drapé De Rubens C'est assez fort Excusez-moi J'ai un chat dans la gorge Je l'ai dit Van Dijk Fait carrière A Anvers Mais il fait également carrière Donc là On retrouve le Laocon Il fait également carrière En Angleterre Et c'est en Angleterre Que Van Dijk Va véritablement percer Créant une sorte De modèle De portrait Qui va être imité Jusqu'à la fin Le 18ème siècle En Europe C'est un nouveau type De portrait Qu'il va mettre en place Notamment auprès De la famille royale Il va être le peintre Du roi Charles I D'Angleterre C'est un type de portrait Fondé sur deux principes Essentiels D'abord Une simplification Des moyens plastiques Où il va chercher A représenter les figures Dans une sorte de naturelle Presque désinvolte Vous voyez ici Comment Charles I Il représentait Son corps de profil Posant Une main Gantée Sur sa hanche gauche Et sa main droite Tenant son bâton Et sa tête Se tournant vers nous Comme si le spectateur Finalement Faisait l'intrusion Dans l'image Et dérangeait le roi Alors que ce dernier Semble contempler le paysage Donc une volonté D'une certaine forme D'informalité Créer le sentiment Que le portrait A été pris sur le vif Comme à l'improviste On va retrouver d'ailleurs Cette technique Chez les portraitistes Hollandais De la même période Donc simplification Des moyens Simplification des sujets Et en même temps Sophistication Des effets visuels Parce qu'en fait Ce choix de représenter Le roi Dans la nature Ce qui est quand même Un choix iconographique Assez rare A l'époque tout du moins Ça n'est pas simplement Une manière de montrer Le roi au naturel Vous voyez que ce roi N'a pas de couronne N'a pas de sceptre Il est représenté Comme un cavalier Il est représenté Comme un gentilhomme Mais c'est aussi Ça permet de créer du sens Parce qu'il s'agit De montrer le roi Dominant son territoire D'ailleurs L'arbre Sous lequel il se trouve C'est l'arbre Par excellence De la royauté d'Angleterre C'est le chêne Donc en fait C'est un tableau Qui semble un tableau Un portrait Je dirais relativement Naturel Et qui en même temps Fabrique Construit Une image Du pouvoir royal Dont Charles Ier Est ici L'incarnation Si vous voulez Et puis ce qui est Assez intéressant Également dans ce portrait Que vous conservez Au Louvre aujourd'hui C'est qu'il y a aussi Un travail de narrativisation De mise en récit De mise en histoire Du portrait Vous voyez que le cheval Semble Courber la tête En signe d'hommage Au roi On voit que ses écuillers Sont en train De s'occuper du cheval Portent une partie De ses affaires Donc on est presque Dans un genre Qui est à la fois Celui du portrait Et celui d'une scène De la vie quotidienne Donc il y a cet effet De volonté De véritablement Construire un portrait Narratif Puis il y a un deuxième Deuxième peintre important Qu'il faut citer ici Comme un peintre flamand Ayant travaillé Durant cette période À la fin La carrière de Rubens Et après La mort de Rubens Qui est Jacob Jordans Alors Jordans Lui Il va surtout Il va se commencer À je dirais S'affirmer À la fin La carrière de Rubens Et puis ensuite Il va finalement Après la mort de Rubens Le remplacer Comme principal peintre d'envers Et Jordans C'est un exemple intéressant Parce que c'est un peintre Qui n'a pas été l'assistant Qui n'a pas été l'élève de Rubens Mais qui va chercher En fait à capitaliser Sur son succès En essayant de proposer Des reformulations De certains éléments De la manière de Rubens Je vous montre ici Le prométhée Qu'il peint verset 114 Et qui est directement Inspiré d'un prométhée Sur lequel on reviendra À plusieurs reprises d'ailleurs D'un prométhée Peint par Rubens L'aigle ayant été peint Par un assistant de Rubens Lequel je reviendrai Dans un instant La référence à direct Ne serait-ce que par le fait Que l'aigle Que vous voyez ici Est presque littéralement copié De l'aigle Peint ici Dans le tableau de Rubens Mais ce que l'on voit C'est la variation Ce que Jordans Va apporter Au modèle de Rubens C'est surtout Dans les figures Et le paysage Et c'est assez Je trouve Assez clair ici C'est au fond Jordans Il reprend les solutions Formelles de Rubens Et les exagère Il les outre En quelque sorte Rubens aime L'expressivité Mais cette expressivité Chez Jordans Va être Poussée à son comble De façon presque comique De façon presque caricaturale Au lieu de représenter Le corps de Prométhée Sous la forme De cette grande diagonale Il renverse Le corps de Prométhée Qui semble donc Qu'il y a tête bêche Dans la composition Et donc Cette position Justifie le fait Qu'il va rougir Non seulement Les mains Serrées Contre les chaînes Qui l'emprisonnent Au rocher Mais aussi la tête Ici De Prométhée Qui est donc Complètement écarlate Et qui ouvre béante Sa bouche Et ses yeux exorbités Ainsi que les veines Qui se gonflent Sur son front Donc là On voit vraiment La volonté D'aller jusqu'au bout De ce qui est possible Dans les ressources expressives Dans le traitement Des muscles Vous voyez Qui est déjà Assez fortement marqué Chez Rubens Mais qui est encore plus exagéré Chez Yardams Avec toujours Cette utilisation De la couleur de préparation Gris-bleu Qu'on le voit Transparaître Sous les couches De rose pâle Et qui va accentuer Ce sentiment Presque d'un corps Je dirais Presque déformé Pour ainsi dire Par sa position Et puis le deuxième élément Qui me paraît Très intéressant de souligner C'est l'usage d'un paysage Qui ajoute une tonalité Beaucoup plus claire Au coloris Chez Rubens On l'a vu Il y a toujours Cet intérêt Pour le clair-obscur Donc pour des Des environnements Relativement sombres Alors que Chez Yardams Il y a une volonté De déclaircir De façon générale Le coloris En privilégiant Des touches rouges Rose Orangées Que l'on voit Notamment ici Dans le drapé De Mercure Et donc Il y a un ciel Très clair Qui lui permet De mieux mettre en valeur Les ailes Et la forme De l'aigle Puisque l'aigle brun Dans la composition De Rubens Semble se fondre Avec le rocher Alors qu'ici Il s'oppose Et se découpe Sur le fond clair Et donc ça ajoute Une forme de lisibilité Qui n'existait pas Autant dans la composition De Rubens C'est intéressant De constater Si je reviens rapidement A ce tableau de Rubens Dont l'ange A donc été peinte Par un assistant De Rubens Franz Schneider Ce qui était un spécialiste Des représentations Des animaux Principalement C'est qu'on retrouve Encore une fois Ce modèle du laocon J'ai volontairement Mis le laocon A l'envers On retrouve La position Du bras D'un des bras Coudés ici Et le bras ici Qui est tendu Pour essayer De se défaire De l'emprise Du serpent Chez le laocon De l'aigle Chez Rubens Donc ce modèle On le retrouve De nombreux artistes On le voit ici On l'a vu Chez Van Dijk Tout à l'heure Et puis Il ne faut pas aussi Oublier qu'à l'époque Vous avez d'autres artistes Actifs dans les Flandres Actifs dans le sud Des Pays-Bas Et qui sont totalement Éloignés Ou isolés Par rapport Au modèle de Rubens Et je vous en montrerai Ici Quelques exemples Le premier exemple C'est un exemple D'une peintre Extrêmement importante Parce qu'on peut considérer Que cette peintre Est pour ainsi dire L'inventeur De ce qu'on appellera Au XVIIIe siècle La nature morte Cette femme Ce peintre est une femme Et d'ailleurs C'est la raison pour laquelle Cette femme est absente Des grands récits Des grands recueils de vie Des peintres Les plus excellents Au XVIIe siècle Les femmes Vous le savez Dans l'histoire de l'art Ont souvent été invisibilisées Clara Peters Son nom On le connaît Depuis assez longtemps Mais la première grande exposition Consacrée à Peters Il y a quelques années Seulement au Prado Alors qu'elle est considérée Aujourd'hui Comme l'un des inventeurs De ce genre Qui est constitué Donc d'une table Souvent de pierre Sur laquelle sont posées Des aliments Des boissons Des fleurs Avec un horizon relativement bas Un cadrage Resserré sur la table Pour détailler Les différents objets De la composition Avec un fond sombre Qui permet aux objets Les plus clairs De se découper parfaitement Sur un modèle Qu'on peut renvoyer Comme je l'ai montré Tout à l'heure A Jordan C'est un semain de volonté De créer un contraste Entre la partie Le premier et l'arrière-plan Soit le fond est sombre Et à ce moment-là Les objets du premier plan De doivent être plus clairs Soit le fond est clair Et à ce moment-là Les objets du premier plan De doivent être sombres Il faut créer ce contraste Et puis des effets De reflets Sur les différents objets Vous voyez notamment Comment sur cette aiguillère On voit le reflet De la fenêtre De l'atelier Dans lequel travaille Cette tante Qui est visiblement Extrêmement fière De son travail Extrêmement Je dirais Consciente De la nouveauté De l'œuvre qu'elle réalise Mais aussi de la maestria Avec laquelle Ces différents objets Sont représentés Dans une tradition Qu'on a déjà envisagée Dans les précédents cours Je pense notamment A Peter Hartson A Jaokine Bökelart Ces scènes d'étales De marcher De boucher Qu'on a vues Dans les cours précédents Pourquoi peut-on considérer Qu'elle est fière De son travail Elle est fière D'abord Parce qu'elle signe De son prénom Clara Pinkseat Anneau 1611 Vous ne voyez pas Très bien sur l'image Mais elle signe De son prénom La table D'autre part Je l'ai dit Elle met en scène Son atelier En montrant Cette fenêtre Sur l'aiguillère Donc comme pour dire Ce tableau Il a été peint par moi Dans mon atelier Donc mettant en évidence Son individualité Mais elle va encore plus loin Donc là Je vous remonte La signature Clara P Pour Pinkseat Appin Et Anneau 1611 Mais elle va encore plus loin Parce que si on regarde Attentivement Cet objet Au centre de la composition Vous pouvez repérer Un petit cercle Avec quelques petits points Dans le cercle rose Ici Mais également là Et là Et on peut Cette petite tâche On peut la retrouver Ici également Et qu'est-ce que c'est Cette petite tâche C'est le visage Du peintre Ou de la peintre Qui se représente Démultiplié Dans la composition Et donc ça vient renforcer Finalement La présence De la jeune femme Dans son oeuvre Mais de mettre en scène Finalement La maestria De son art Et donc De renvoyer A sa propre identité De peintre Et de femme Donc c'est aussi Vous le voyez Une oeuvre assez passionnante Dans une réflexion De la manière Dont les artistes Mettent en scène Leurs oeuvres Autre artiste Durant cette période Qui marque aussi La peinture Du sud des Pays-Bas C'est Adrian Brower Qui lui aura Une carrière Plus Je dirais Plus diverse Dans la mesure Où il va Naître Dans le nord des Pays-Bas Dans la ville de Harlem Autour de 1605 Donc 1606 Puis ensuite Il va s'installer À Anvers En 1625 Il va devenir Un des meilleurs Peintres d'Anvers A tel point d'ailleurs Que Rubens Va en faire Un de ses peintres Préférés Il va collectionner Les tableaux de Brower Ce sera un des artistes Préférés de Rubens Et puis ensuite Et puis ensuite Il va repartir A plusieurs reprises Au Pays-Bas Donc il va circuler Entre le sud Et le nord des Pays-Bas Et Brower C'est vraiment un spécialiste Des scènes de la vie quotidienne On peut s'étonner Finalement Que Rubens S'intéresse à ce type De tableaux Qui sont très très éloignés De l'élégance aristocratique De ses œuvres Et même De l'élégance aristocratique De ses paysans Qui ne sont pas Représentés Avec autant De grossièreté Vous voyez Comment cet homme Qui tente de faire Je dirais De façon euphémistique Des avances À cette femme Et cette fille Se défend En lui arrachant les cheveux Ce qui provoque L'hilarité de ses compagnons Qui visiblement Ou eux aussi Un peu exagérés En buvant un peu trop d'alcool Et vous voyez Cet homme Qui fume la pipe L'usage du tabac A l'époque Est souvent considéré Comme un usage Signifiant Une forme de Comment dirais-je De déclassement social Le tabac Est souvent associé A l'époque Aux classes sociales basses De la population Et tout cela Dans une scène Qui sans doute C'est une scène De taverne Ou d'auberge Où le sol N'est pas très propre Où on voit Des objets qui traînent Donc on n'est pas Dans une scène Très très noble On peut se demander Pourquoi Rubens S'intéresse à cela Et bien Rubens S'intéresse à Abreu Parce que c'est un grand peintre C'est-à-dire que La question du sujet De ses œuvres Ne l'intéresse pas Mais en revanche Le traitement De la matière L'harmonisation chromatique Extrêmement homogène Avec vraiment On a presque l'impression D'un tableau en camailleux Avec très peu de couleurs Qui sont Je dirais Déclinées Sous la forme De différentes couleurs Autour du bleu Du brun Et du vert La touche vive Que l'on retrouve Dans le traitement Notamment de cette figure L'humour également Qui est évidemment Central dans cette œuvre Ce sont des œuvres Qui sont volontairement Comiques évidemment Tout cela Intéresse particulièrement Rubens Qui fait de Brouwer Un de ses modèles Du point de vue technique Le modèle du point de vue De la peinture contemporaine Et puis Il faut aussi citer Un dernier artiste Qui est intéressant Plutôt de la seconde moitié Du XVIIe siècle Toujours dans les Flandres Qui s'appelle David Tenier Ou Tenius Et qui lui Va être un peu L'artiste totalisant Au fond Ce que va faire Tenier C'est montrer Qu'il est capable De tout peindre Dans la manière de Rubens Dans la manière de Van Dyck Dans la manière de Brouwer C'est un peintre Qui naît à Anvers En 1610 Donc une génération Plus jeune Que celle de Rubens Et qui mourra A Bruxelles En 1690 Et c'est un des derniers Grands peintres flamands Du XVIIe siècle Il va d'ailleurs Remplacer Rubens Puis Jordans Au cœur des grandes collections Et des membres De l'aristocratie flamande Et espagnol Et ce qui va être Très intéressant C'est que ces tableaux Sont extrêmement variés C'est-à-dire que Dans cette fête villageoise On voit bien Que le peintre Lorgne du côté Des modèles de Bruegel Mais également Du côté des modèles De Rubens Même si vous le voyez Il y a une forme Je dirais D'ordonnancement Plus rigouré De la composition Avec ces figures Qui ne sont plus Aussi désordonnées Que chez Rubens Avec cet alignement Isocéphalique des têtes Cette répartition En groupe Et en sous-groupe L'importance D'un paysage Qui vient créer Une forme d'aération Dans la composition Mais tout cela Avec une technique Assez proche Des peintres flamands Que je viens d'évoquer Donc un peintre Qui est capable De montrer sa variété Et cette variété Il va aussi la mettre En évidence Dans ce célèbre tableau Qui représente Léopold Guillaume De Habsbourg Dans sa collection De tableaux à Bruxelles Où vous le voyez Tenier va S'ingénier Non seulement A peindre Certains des tableaux De la collection On retrouve De nombreux maîtres anciens Titien Dans ce portrait De La Copostrada Georgian Beaucoup de peintres vénitiens Puisque ces peintres Intéressaient particulièrement Léopold Guillaume Qui est ici représenté Raphaël Avec cette sainte Marguerite Antoine des Messines Des œuvres vénitiennes Du XVIe siècle Mais ce qui est intéressant De constater C'est qu'ici On retrouve un tableau de Titien Mais c'est que Tenier ne va pas se contenter De représenter ses œuvres C'est qu'il va imiter Dans chacun de ses petits tableaux La manière de l'artiste C'est-à-dire que vous voyez bien Qu'entre Georgian Et son clair obscur marqué Et l'œuvre de Raphaël Raphaël Jus Romain En général On l'attribue aujourd'hui À Jus Romain De Sainte Marguerite Vous avez une technique différente Une façon de traiter différemment Les corps Une façon différente De traiter les coloris C'est-à-dire que ce tableau Est un exercice de style Dans lequel David Tenier Montre qu'il est capable De peindre Avec le pinceau De tous les grands maîtres Donc au fond Il vient conclure Cette histoire De la peinture flamande Que j'ai commencé avec Rubens En montrant que Rubens Essayait au fond D'entrer en émulation Avec les maîtres Du XVIe siècle Mais également avec Caravage Mais également Avec d'autres artistes Plus récents Et on voit qu'ici Avec Tenier On a cette même volonté De totalisation De synthèse Pour se montrer Finalement l'égal De ces grands maîtres Du XVIe siècle Sous-titrage Société Radio-Canada